Thierry Joassien-Pessieri, président de la cour d'appel de Bangui, a ouvert l'audience de la cour criminelle de Bangui le 6 février 2023 aux fins de prestations de serment des jurés retenus pour la première session criminelle de l'année 2023. Les 15 membres des jurés ont été installés après prestation de serment conformément à l'article 218 du code de procédure pénale. 28 dossiers ont été inscrits à l'ordre du jour de cette session, dont celui du ministère public contre Yacoub Mohamad, accusé de vols aggravés, de traitements cruels, inhumains et dégradants et d'associations de malfaiteurs. Au nom du peuple centrafricain, après en avoir délibéré conformément à la loi avec le concours des jurés, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du ministère public et de l'accusé Yacoub Mohamad en matière criminelle qui en dernier ressort avec le concours des jurés à la majorité des voix. Sur la culpabilité, acquitte l'accusé Yacoub Mohamad des chefs d'accusation de vols aggravés de l'article 167 du code pénal et de traitements cruels, inhumains et dégradants prévus à l'article 118 du code pénal. Par contre, le déclare coupable d'associations des malfaiteurs prévus et punus par les articles 411 et 412 du code pénal en répression, lui accorde des circonstances atténuantes. En conséquence, condamne l'accusé Yacoub Mohamad à 8 ans d'emprisonnement ferme sur les intérêts civils, réserve les intérêts civils, condamne l'accusé Yacoub Mohamad aux entiers dépens. Cette session criminelle a pour objectif de combattre l'impunité sous toutes ses formes sur toute l'étendue du territoire centrafricien. Maître Jean-Hilaire Zoum Maldé, avocat de la défense de l'accusé, Yacoub Mohamad exprime, quant à lui, un sentiment mitigé du verdict de l'audience et compte former un pourvoir en cassation si son client le souhaite. Nous avons été victorieux sur deux chefs d'accusation parce qu'il était poursuivi sur trois chefs d'accusation. Association des malfaiteurs, vol à main armée, traitement cruel et dégradant. Sur les deux derniers chefs d'accusation, à savoir vol à main armée et puis traitement cruel, il a été acquitté purement et simplement pour défaut de preuve. Mais il a été retenu dans les liens de prévention en ce qui concerne l'association des malfaiteurs. C'est pour ça qu'il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement ferme. Normalement, si les deux premiers chefs d'accusation ne sont pas retenus, ils ne sont pas retenus dans les liens de prévention. Pour les deux chefs d'accusation, normalement, ils devaient être acquittés aussi pour le troisième. Rappelons que le tirage au sort des jurés avait eu lieu le 27 janvier 2023. Cette première session criminelle de l'année 2023 se déroulera du 6 février au 8 mars 2023. La MINUSCA participe activement aux travaux de cette session par la sécurisation, l'appui à la logistique et la coordination entre les différentes entités, notamment pour le transport des accusés. Parmi les dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette session criminelle, 2014 touchent les violences sexuelles aidées de meurtres de casques bleus.